Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, un sujet avec lequel beaucoup d'entre nous ne sont pas à l'aise, de superstitions ou de raisons. Ce sujet est souvent évité. Par peur ou par mépris, les conversations sur la sorcellerie se font très souvent discrètes. Par peur de passer pour des fous, des folles, des arriérés, beaucoup évitent le sujet et j'en faisais bien partie. Maintenant que je fais ce podcast, je me demande d'où vient le tabou de la sorcellerie, du moi en ce qui me concerne. Ma lecture récente de Sorcière de Mona Cholet m'a poussé à mener une réflexion sur le sujet, d'où mon podcast. Dans ce podcast, je reviendrai sur cette lecture du livre de Mona Cholet et surtout sur ma vision, mon rapport à l'histoire de la sorcellerie en tant que femme qu'être humain. J'essaierai de lire, résumer le livre au travers d'une vision très personnelle et très intime. Il ne s'agit donc aucunement d'un podcast d'histoire. Commençons. Mona Cholet est une journaliste et essayiste suisse. Depuis les années 2000, elle mène un travail sur la condition féminine dans les sociétés occidentales. Notamment un travail sur la conception de la femme dans l'imaginaire contemporain à travers les différents dictates de la beauté physique, d'où son livre « Beauté fatale » publié en 2012. Dans ce livre, elle analyse les injonctions induites par l'industrie de la mode et de la beauté sur les corps des femmes. Dans ce podcast, on s'intéressera à un autre livre de Mona Cholet, Sorcière, « La puissance invaincue des femmes ». Paru en 2018, ce livre revient sur l'épisode de la chasse sorcière du XVe et XVIe siècle, tout en faisant un parallèle avec notre époque moderne. La chasse sorcière est cet épisode de l'histoire qui s'est surtout manifesté au XVe et XVIe siècle, où des personnes ont été persécutées, brûlées, vives. Il s'agissait d'une guerre déclarée par l'Église catholique envers des personnes accusées de pratiquer la sorcellerie, et par conséquent, des personnes hérétiques. Du fait de cette chasse aux sorcières et de la peur qu'elle suscitait au sein des populations, les cibles les plus propices à être dénoncées et par conséquent condamnées étaient des femmes solitaires, car dans l'esprit collectif, elles correspondaient plus à l'image de ce qu'était une sorcière. Face à une revendication de plus en plus forte au sujet des droits des femmes, dans la mouvance de ce qui a été appelé la querelle des femmes, l'Église a dû s'inventer un ennemi, et ce fût les sorcières. Mona Cholet revient sur les catégories de femmes ciblées par cette chasse des sorcières. Elle invoque trois catégories qui ont une chose en commun, l'indépendance. Il s'agit des vieilles femmes, les femmes ne désirant pas avoir d'enfants, les free child aujourd'hui, et les femmes solitaires. Bien que ces catégories de femmes soient très différentes, elles ont au commun le fait qu'elles ne vivent que pour elles-mêmes. Les vieilles femmes, qui sont hélas par définition sorties du marché des consommables dans le regard d'une société patriarcale, les vieilles femmes sont considérées comme incapacitées de susciter le désir masculin, en plus de leur incapacité à se reproduire. Et oui, malheureusement, quand on n'est pas assez belle, assez jeune pour dévertir le masculin, on devient sacrifiable au nom de la guerre contre la sorcellerie. La deuxième catégorie, que cite Mona Cholet, est la catégorie des femmes solitaires, celles qui vivent indépendamment du regard des autres, celles qui n'éprouvent point le besoin de validation par l'homme. Elles sont considérées comme dangereuses, car elles prouvent la capacité des femmes à se soustraire à la règle, à faire plier la norme. La troisième catégorie est celle des femmes ne souhaitant pas avoir d'enfants, celles qu'on appelle aujourd'hui les free child. Ces femmes qui prouvent l'absence d'un instinct maternel inné, généralisé, à toutes les femmes. Ces femmes qui osent contredire le diktat de l'instinct maternel, ces femmes qui osent se concevoir comme humaines et non comme une simple machine de reproduction. Vieilles, indépendantes, free child, elles représentent pour la même raison des cibles à abattre, des cibles à brûler. Si la chasse aux sorcières devait initialement concerner toute personne qui a des pratiques de sorcellerie, elle s'est vite révélée une entreprise plus misogyne qu'autre chose. En effet, dans la plupart des pays où la chasse aux sorcières a eu lieu, 80% des procès de sorcellerie et par conséquent les massacres d'humains ont concerné des femmes. Ainsi, entre 32 000 et 80 000 femmes ont été persécutées au nom de la chasse à l'hérésie. L'indépendance de ces femmes, leur liberté, leur avalue non seulement le bûcher, mais une représentation populaire dégradée. Quand on parle de sorcières, il nous vient à l'esprit cette image de la femme sur un balai avec un nez crochu et un grain de beauté. Amocher ces femmes est un processus d'exclusion de ces dernières, en leur appropriant une image paradoxe de ce qui est communément considéré comme le beau, le charmant, le féminin. Amocher ces femmes, c'est définir ce qu'est censée être une bonne femme, docile, sage, mère, par le biais de la définition de sa négation, la sorcière. En créant cette image d'une femme négligée qui fait peur aux enfants, on pense enlever l'envie à toute femme de devenir sorcière, de ressembler à une sorcière. Bien que l'image de la sorcière est de plus en plus rendue sympathique par la pop culture, la représentation de la sorcière dans nos sociétés actuelles n'a pas beaucoup changé du contexte de la chasse aux sorcières. Mona Cholet rappelle que la marginalisation de ces trois catégories subsiste toujours dans notre société contemporaine, où l'indépendance acquise ou proclamée par les femmes fait toujours peur. En 2021, une femme seule, une femme refusant la maternité, interpelle toujours. Mona Cholet se concentre dans son livre sur la question de la représentation de la sorcière dans l'imaginaire social, sans pour autant se revenir sur les pratiques de sorcellerie. Elle étend le statut de la sorcière à une catégorie sociale. La sorcière n'est plus pratiquante de rituels, mais une femme indépendante. Cet élargissement du concept de sorcière à quelque chose qui dépasse la sorcellerie est très intéressant. Néanmoins, elle omet une question principale. Où est la sorcellerie dans tout ça ? Au-delà des trois catégories, des femmes citées auparavant, il existe des femmes qui pratiquent des rites de sorcellerie. D'ailleurs, de vraies sorcières ont été condamnées. Omettre la question de la sorcellerie du débat, c'est en quelque sorte cautionner les violences qu'ont subies les vraies sorcières, celles qui étaient initialement la vraie proie de cette guerre. Aussi, cercle parallèle effectué par Mona Chollet entre les sorcières du 15e et 16e siècle et les free child d'aujourd'hui est plus qu'intéressant, car il met en avant des mécanismes d'exclusion qui persistent dans le temps, mais il est loin d'être suffisant. Les guérisseuses des sorcières qui fûtent jadis chassées sont toujours là. Oui, oui, il y a des femmes aujourd'hui qui croient, pratiquent des formes de sorcellerie. Le terme sorcellerie est communément appliqué aux pratiques visant à influencer les énergies d'une personne, d'un lieu, d'un objet, etc. C'est une manière d'interroger le sort, le modifier. Si la sorcellerie est souvent corrélée à la féminité, femme sorcière, il s'agit donc de questionner d'où vient cette corrélation entre les femmes et la sorcellerie. Pourquoi quand on pense à la sorcellerie, on pense femme ? Pourquoi est-ce qu'on pense à cette femme sur son chapeau, sur son chapeau, pardon, sur son balai, avec son chapeau ? Ou, pour la marocaine que je suis, à cette vieille femme ridée avec son braséron, le majmar autrement ? Je ne veux point porter un jugement sur les pratiques de sorcellerie. Bien ou mal, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est peut-être le moyen de beaucoup de femmes d'agir sur leur avenir, sur leur vie. C'est peut-être un moyen de s'approprier l'écriture de leur histoire, un moyen d'être et un moyen de gagner sa vie. C'est parfois même un moyen de contrôler ceux qui sont initialement au pouvoir. Quand je dis ça, je fais référence à cet article de Jeune Afrique qui met en avant le recours d'hommes de pouvoir marocains des services de voyants dans des voyantes pour conjurer le mauvais œil ou encore mettre toutes les chances de leur côté. Ainsi, c'est quelque part un inversement des rôles entre dominés et dominants. Et je trouve ça plus qu'intéressant. Car la sorcellerie tant dénigrée devient un moyen d'émancipation. Un moyen certes discutable, mais c'est un moyen d'émancipation pour quelques-unes. D'ailleurs, la sorcellerie est loin d'être le propre des femmes. Quand je prends l'exemple de mon pays qui est le Maroc, il existe des hommes qui pratiquent la sorcellerie. On les appelle les fqih, soit le même terme utilisé pour qualifier un spécialiste de la jurisprudence islamique. Une terminologie qui pourrait presque nous faire oublier le caractère interdit de la sorcellerie dans la religion musulmane. Les femmes, quant à elles, on les appelle chouefa, voyante, ou encore sahara, sorcière. Pas de maquillage linguistique pour elles. Les différentes nominations d'un même acte qu'est la sorcellerie, quand ce dernier est pratiqué par un homme ou par une femme, révèlent que même à pratiques égales, les hommes et les femmes ne sont hélas pas égaux. Vieilles, femmes solitaires, free child ou vraies sorcières, elles sont toutes en quête de liberté. Introduire la question de la sorcellerie dans le débat féministe, c'est le rendre plus inclusif. C'est nier l'idée selon laquelle un combat ne peut être mené que d'une seule manière. Les femmes sont multiples et c'est dans cette multiplicité que doit se vivre le féminisme. Bref, j'ai lu sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Cholet. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !